Il y a là une déclaration de l'ETA qui est claire puisqu'elle dit que toutes ces structures disparaissent et que donc c'est bien la fin de l'ETA qui est annoncée dans ce courrier. C'est exactement ce que les uns et les autres souhaitions après le pardon qui a été manifesté il y a à peine quelques jours. J'observe tout ça avec une certaine prudence. La démobilisation de l'organisation État est quelque chose d'attendu, quasiment annoncé pour les jours à venir mais je pense qu'une organisation comme État fera une communication publique officielle. Donc moi j'attends cette communication publique officielle. C'est une annonce historique, c'est une bonne nouvelle. Moi j'ai une première pensée pour les familles des victimes, pour les victimes également. Cela dit il faut regarder devant, il faut ouvrir cette page de réconciliation et cette décision de l'ETA nous permettra de renforcer le cheminement vers la paix et la réconciliation. Il n'y a pas les méchants d'un côté et les bons de l'autre. Il y a eu des victimes, des souffrances, il faut reconnaître toutes les victimes, toutes les souffrances. Il faut regarder l'histoire en face.